Vous avez vu l'épisode 7 de Habs of Oregon saison 2 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à tous et à tous, ici c'est Mordren et aujourd'hui on fait le décryptage, l'analyse complète des références et de cet épisode 7. On fera un petit retour sur les différences entre le livre Feu et Sang et cet épisode et puis après je m'adresserai au lecteur dans une section spoiler. Je vous préviendrai évidemment juste avant de nous lancer dans la section spoiler histoire de ne pas spoiler les non-lecteurs. Il y a pas mal de choses à dire sur cet épisode 7 alors c'est parti, ne perdons pas de temps. Je voulais ouvrir cette analyse d'épisode par des petites scènes qui semblent anodines voire peu nécessaires dans cet épisode 7. Les scènes où Alicent décide qu'elle va partir de Port-Réal et s'amuse toute seule dans les bois. Je note qu'avant ça, elle est en train de faire soigner la coupure qu'elle a reçue durant l'émeute de l'épisode 6 déclenché par les gardes royaux inexpérimentés nommés par Egon. D'ailleurs, ces mêmes gardes royaux sont envoyés au mur pour prendre le noir et servir la garde de nuit. Il y a quelque chose de très ironique à ce qu'un garde royal vêtu de la cape blanche et immaculée de la garde royale de Port-Réal se voit envoyé au mur où il portera désormais une cape noire en compagnie de criminels. Comme je le disais la semaine dernière, la blessure portée à Alicent est placée exactement au même endroit que sur le bras de Rhaenyra. Lorsqu'Alicent l'avait blessée dans la saison 1, on peut imaginer qu'Alicent soit ramenée à Cetrix qui avait eu lieu dans l'épisode 7 de la saison 1. Et pour une femme qui, je l'ai dit, est obsédée par la pureté et l'absence de tâches dans cette saison 2, le fait d'être marquée dans sa propre chair par une cicatrice doit forcément lui peser. Car qu'est-ce qu'une cicatrice si ce n'est une marque permanente sur le corps ? Notez qu'elle le mentionne d'elle-même lorsque le maestro Orwell la soigne. Rien n'est propre ici, c'est aussi l'occasion de revenir à la symbolique du rat qui était omniprésente dans la saison 1 et qui revient ici dans cet épisode 7. Après tout, rappelons que tous les chasseurs de rats ont été pendus par Egon dans l'épisode 2. Quoi qu'il en soit, le fait qu'Alicent prenne à nouveau un bas dans cette saison 2 est significatif à nouveau. Ici, en plus, elle décide de prendre un bain naturel dans un lac et plus dans le milieu polissé du donjon rouge. Dans le making-of, Ryan Condole et Olivia Cooke expliquent qu'Alicent a besoin de sortir la tête de ce qui se passe à la capitale pour se mettre à distance physiquement et mentalement. Et selon eux, lorsqu'elle sort de l'eau, elle a retrouvé un but. Mais quel est-il ? Réponse sans doute dans l'épisode 8. Toujours à Port-Réal, il se passe des choses en coulisses entre Laris Ford et Egon, comme on l'avait vu mis en place la semaine dernière. Visiblement, Laris pousse le grand maestro à Wilde à accélérer la rééducation du roi Egon, mais dans quel but ? Est-ce possible que Laris souhaite le remettre le plus vite possible sur le trône ? Ou bien de lui donner une meilleure forme physique pour qu'il puisse s'enfuir de tout ça ? En tout cas, s'il y a bien un personnage qui connaît ce qu'Egon est en train de vivre, c'est bien Laris. Et c'est sans doute pour ça qu'on lui permet de le pousser à ce point. Toujours au sujet de Laris, notez cette petite scène entre lui et Jasper Wilde, qui teste auprès de lui une rumeur qui est, on le sait nous en tant que spectateur, la vérité. Fumée des mers, Seasmoak a trouvé un nouveau dragonnier. Mais tous les deux décident de ne pas en parler au prince régent, Eymond, et notez tout particulièrement le regard que se lancent les deux personnages lorsqu'on apprend qu'un dragon survole Port-Réal à la fin de l'épisode. Ils sont persuadés qu'il s'agit de Fumée des mers et que leur omission va peut-être leur coûter cher. Avant de passer à Daemon et à Rhaenyra, je voulais aussi mentionner cette toute petite séquence dans le Val. On voit Rhaena qui traîne les pieds au moment de quitter les aériés sous le regard dur de Zainarine. Et la jeune femme s'intéresse moins à sa mission de protection de Viserys et Dagon le jeune qu'à ce fameux dragon mystérieux autour duquel la série tourne depuis plusieurs épisodes. Elle retrouve des cadavres de moutons carbonisés et il semble que son but ne soit plus trop de mener à terme la mission que Rhaenyra lui a confiée, mais bien de trouver ce dragon et de le revendiquer. Le fait que ça fait déjà 4 épisodes qu'on insiste sur Rhaena et le fait que Fumée des mers, le dragon de son oncle, ne l'a pas accepté me fait dire que l'épisode 8 va très certainement nous donner la réponse sur cette potentielle nouvelle dragonnière, à moins que ça soit une potentielle nouvelle mort dans cette saison 2. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir et c'est gratuit de la soutenir avec un like, un commentaire, un abonnement et une petite cloche pour ne rien rater des futures sorties de vidéos autour de Half-San Dragon, de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux et de plein d'autres trucs, notamment Star Wars par exemple. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur Discord où vous rejoindez presque 150 personnes qui discutent quotidiennement de Half-San Dragon, de Game of Thrones et de tant de choses et d'autres. Donc évidemment, allez les rejoindre, ça me fera plaisir et puis on ne se perdra pas de vue comme ça. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers et participer à l'effort de guerre en me rejoignant sur ma page Pofi ou KissKissBankBank ou bien en devenant membre de la chaîne YouTube. Merci évidemment à tous mes soutiens et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau live, bien sûr, pour parler de l'épisode 8, mardi prochain à 21h avec Mr. Grimes et SayMyName. Tout ça c'est sur la chaîne YouTube mais aussi sur ma chaîne Twitch. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. À Renaule, les choses bougent enfin, même si Damon reste géographiquement dans le château maudit d'Aren Lenoir. La venue d'Oscar Tully avec son escorte change tout pour Damon puisque l'immobilisme n'est plus de rigueur depuis la mort de son grand-père Grover. Pour autant, après le jeune homme que Damon apparaît précédemment, Oscar envoie un jeune homme adolescent plus sûr de lui depuis qu'il est suzerain du Conflans et Oscar ose tenir tête à Damon et même lui dire la vérité sur ce qu'il pense de lui. Et ce n'est pas que du positif, loin de là, le nouveau suzerain du Conflans se sent fort chez lui et face à ses seigneurs, il fait bien comprendre à Damon que c'est lui l'étranger ici et qu'il va devoir appliquer leurs règles. Ce faisant, il explique qu'il suivra l'allégeance donnée par son grand-père Grover qui avait déclaré son soutien à Rhaenyra lorsqu'elle avait été faite héritière du temps de Viserys. Pour autant, il faut laver les péchés de Damon et précisément les exactions dont il s'est rendu lui-même coupable et surtout Willem Blackwood ou Nervos en français coupable en tuant des innocents en terre braquenne. Ici, notez à quel point Oscar Tully fait absolument ce qu'il veut de Damon au point où Damon va s'excuser publiquement face au seigneur mais aussi en décapitant son plus proche allié dans le Conflans, Willem Blackwood, pour espérer obtenir enfin l'armée qu'il convoie de temps. Encore une fois, on montre bien que pour Damon, la fin justifie tous les moyens quitte à se parjurer auprès de ses alliés. Il aura son armée coûte que coûte. C'est évidemment le moment de parler de cette ultime vision de Viserys pour Damon à Renaule, avec un Viserys qui est dans la version finale de sa décrépitude dans la saison 1. Pour la petite anecdote, c'est Paddy Concedine, l'interprète du personnage qui a insisté pour que son personnage en soit à ce stade de sa maladie pour cette scène. Un choix malin, d'autant qu'il montre aussi à Damon à quel point le règne la meurtrie est changé. Et même si la scène ne répond pas à sa dernière question, est-ce que Damon veut toujours cette couronne ? On nous laisse imaginer que peut-être plus tant que ça. L'épisode 7 de House of Dragons saison 2 s'ouvre avec ce qui ressemble à un potentiel duel entre deux dragonniers, Rhaenyra et Syrax d'un côté, Adam et Si Smoke fumait des mers de l'autre. Ryan Condole explique avoir imaginé cette scène comme un duel style western, d'où ce plan large avec les quatre entités opposées dans le cadre, avec dans l'idée que les dragons remplaceraient les revolvers dans cet univers fantastique de Westeros. Et au bout du compte, surprise ou pas, Adam déclare son allégeance à Rhaenyra sur la plage. Une allégeance que Rhaenyra trouve un peu rapidement donnée d'une part, mais force est de constater qu'elle fait face au miracle qu'elle attendait dans l'épisode 6. En effet, lorsqu'Adam lui annonce que son père n'est personne de conséquence, Rhaenyra a semble-t-il la preuve qu'elle attendait que des roturiers peuvent monter sur des dragons. S'ouvre alors une série d'oppositions ouvertes de la part des soutiens de Rhaenyra à père dragon, Dragonstone, le seigneur Bartimus Celtigar, que Rhaenyra avait déjà giflé la semaine dernière, réitère ses réserves, tandis que J.C.R.I.S. s'oppose farouchement au fait de laisser des roturiers chevaucher des dragons. Il s'agit en effet d'un véritable problème philosophique pour J.C.R.I.S. Si n'importe qui peut être dragonnier, alors les Targaryens perdent leurs droits quasi-divins sur les dragons qui leur permettaient de régner sans partage sur Westeros depuis plus d'un siècle. Mais c'est aussi un problème très personnel pour J.C.R.I.S. également, car on rappelle que c'est justement parce que son propre oeuvre de dragon a éclos que sa légitimité en tant qu'héritier de Rhaenyra a été acceptée. Mais si n'importe quel bâtard peut finalement chevaucher un dragon, alors ça ramène J.C.R.I.S. à la souillure de sa naissance, et ça, J.C.R.I.S. ne peut pas l'accepter. Pour autant, Rhaenyra explique qu'elle n'a d'autre choix que d'accepter Adam comme nouveau dragonnier, car il modifie totalement l'ordre établi. Par ailleurs, elle prend ce nouveau dragonnier sorti de nulle part comme un message des dieux. Encore une fois, comme dans l'épisode 6, Rhaenyra décide de faire un acte de foi et de croire en cette espèce de message divin qui pourrait tout remettre en question. Dans tout ce concert d'opposition, Rhaenyra trouve une seule voie qui l'encourage, celle de Missaria, qui lui rappelle qu'Egon et Aemond ont beau être nobles, ils n'ont pas une once d'honneur dans cette guerre, alors pourquoi ne pas faire confiance à des roturiers ? Vous noterez qu'une thématique très nette se dégage du côté de Missaria concernant ses allégeances pour le petit peuple. Les gardes-dragons, de Père Dragon, sont révoltés par l'idée de Rhaenyra de faire appel à des dizaines de bâtards targaryens pour tenter de dompter Vermithor et Silverwing, ailes d'argent. Pour eux, il s'agit d'un blasphème qui ne correspond pas du tout à leur rendre et les dragons qu'ils tiennent pour des dieux ne devraient pas être utilisés comme des jouets dans le sinistre jeu qu'est la guerre. Notez en tout cas que la série insiste énormément sur le fait que ce n'est pas le dragonnier qui choisit son dragon, mais l'inverse. Comme si Smoke fumait des mers dans l'épisode 6, Vermithor fait d'abord son petit goûter avant de choisir un candidat qu'il considère digne de lui. Quant à Ulf, il semble qu'il n'est plus à Silverwing lui aussi. On remarque également que les scénaristes sont intentionnellement évasifs au sujet des raisons qui font qu'un dragon choisit un dragonnier ou non. Ils expliquent que ça fait justement partie de la magie de ce monde, qu'il n'y a pas vraiment de secret pour la réussite. Notez aussi que tout est fait pour différencier les scènes de revendications pour éviter trop de répétitions. L'épisode 6 mettait en scène une course-poursuite endiablée entre Fumée des Mers et Adam. L'épisode 7 propose un faux plan-séquence dantesque et enflammé pour la scène de Vermithor qui choisit Hugues Marteau ou Hugh Hammer. Mais on a aussi quelque chose de plus léger avec Ulf et Silverwing, avec un Ulf qui ferme les yeux en attendant, semble-t-il, la mort, et aile d'argent qui finit par le choisir et l'emmener voler jusqu'à Port-Réal. Au sujet de Ulf et Hugues Marteau, je note que leur motivation pour se rendre à Père Dragon, pour tenter leur chance face à un dragon, est très différente. Et c'est aussi ce qui garantit qu'on n'ait pas trop l'impression de se répéter. Ulf, par exemple, est poussé par la pression sociale à se présenter à Rhaenyra, mais il est aussi poussé par ses potentiels mensonges. Si les gens se rendent compte qu'il a finalement menti sur ses origines pour boire à l'œil, ça risque de mal se passer pour lui. Quant à Hugues, on a une nouvelle scène avec sa femme, et on comprend que leur fille est morte hors caméra entre les épisodes 6 et 7. Pour Hugues, c'est la perspective d'ascension sociale qui le motive, et cette envie de forger son destin lui-même, chose qu'il n'avait pas réussi à faire suffisamment pour garantir la sécurité de sa famille. Donc il y a une volonté de ne plus être dépendant de qui que ce soit, et aussi de devenir un noble, car il annonce à sa femme qu'elle pourrait devenir une dame. Je reviendrai dans la section décryptage des références sur l'identité de la mère de Hugh, qu'il révèle dans l'épisode 7. Quoi qu'il en soit, la séquence de la semaison rouge, comme l'appelle le livre feu et sang, est très réussie. On a à nouveau une mise en scène d'un dragon qui emprunte beaucoup aux films de monstres, et qui référence bien sûr Jurassic Park, avec ce Vermithor comparable à un T-Rex, qui vient se nourrir sur les offrandes humaines que lui propose Rhaenyra, sans trop s'en soucier. Le fait d'ailleurs qu'elle appelle Vermithor et les laisse seules sans aucune consigne, montre bien qu'elle n'a que faire du destin de ses roturiers, et là, on accède à un développement qui ressemble beaucoup à Daemon quelque part, la faim justifie les moyens. Seul l'objectif compte, peu importe comment on l'atteint. J'ai été particulièrement impressionné par le faux plan séquence autour de Hugh Hammer, qui se retrouve en bas de mon dragon, et découvre le véritable carnage que Vermithor est en train de faire parmi les semences de dragon. Je vois dans le fait qu'il décide de se sacrifier pour sauver la vie d'une jeune femme, qu'il ne connaît pas, une sorte de métaphore. En sauvant cette jeune femme, il sauve la fille qu'il n'a pas pu protéger à Port-Réal, et c'est sa colère qu'il laisse exploser, qui semble faire tourner la volonté de Vermithor, qui le choisit comme un dragonnier digne de lui. Quant à Ulf, c'est tout le contraire. Il semble que ce soit cette espèce d'acte de déférence qui le rende digne pour Silverwing. Toujours est-il que le rapport de force se trouve complètement modifié à la fin de l'épisode 7, car quand Aemond s'envole sur Vagard pour poursuivre Ulf et Silverwing, il découvre que Rhaenyra a désormais plus de dragons que prévu, et des dragons plus gros que précédemment. Pour la première fois depuis qu'il est enfant, on retrouve la peur dans le regard d'Aemond. Et on ne peut que se poser la question de ce qu'il va faire dans l'épisode 8, dans cette situation de plus en plus compliquée pour les Verts, qui font désormais face à 7 dragons en âge de se battre, face à leurs 3 dragons en âge de se battre, vu que Feu du Soleil est au mieux hors d'état, au pire mort à repos d'effreux. C'est le moment de partir sur le décryptage détaillé de toutes les références qu'il y a dans cet épisode 7, et il y en a beaucoup. Dans cet épisode 7, Alicent Hightower demande à un garde royal de l'emmener dans le bois du roi. Il s'agit de la zone de chasse réservée au roi que l'on connaît dans la saison 1, mais qu'on explore aussi avec Robert Baratheon dans la saison 1 de Game of Thrones. Quant au garde royal, Alicent le nomme Sir Ricard, sans mentionner son nom de famille, il s'agit de Sir Ricard Thorne, garde royal qui semble être devenu le protecteur d'Alicent depuis la nomination de Crystal Cole en tant que main. Si le nom de Thorne vous dit quelque chose, sachez que vous avez vu son descendant, Alicent Thorne, dans Game of Thrones. Il s'agit du maître d'armes de la garde de nuit à Casson Black, ou Château Noir en français. En parlant de la garde de nuit, celle-ci va bientôt recevoir de nouveaux membres, puisqu'on y envoie les gardes royaux nommés par Aegon, en raison du fait qu'ils ont mis en danger Alicent en provoquant une émeute dans l'épisode 6. Alors pourquoi ne pas simplement les faire exécuter ? On rappelle que ce sont des nobles, et d'une manière générale, on laisse la possibilité aux nobles de prendre le noir, comprendre rejoindre la garde de nuit plutôt que d'être tué. Alors il ne s'agit évidemment pas d'un soutien à la maison Stark, puisque la garde de nuit est indépendante des sept royaux. Au sujet de la semaison rouge, Missaria fait référence au fait qu'elle a travaillé dans un bordel, ayant accueilli quatre générations de princes targaryens venus y trouver leur plaisir, et ayant généré de fait des dizaines de bâtards. Elle fait référence bien sûr au fait qu'elle était prostituée dans la saison 1, dans un bordel fréquenté aussi bien par Daemon que plus tard par Aegon et Aemond, et très probablement par d'autres princes targaryens précédemment. D'où le nombre de bâtards à disposition pour devenir potentiellement des dragonniers. En parlant de bâtards, c'est aussi l'occasion de parler de Hugues Marteau, qui nous explique très exactement qui est sa mère. Il nous dit qu'il était une prostituée aux cheveux d'argent, qui n'était autre qu'une des filles de Jhaerys 1er Targaryen, et soeur de Baelon Targaryen, père de Viserys et Daemon, ce qui fait de Hugh le demi-frère bâtard de Viserys et Baelon. Ici, on comprend donc que la mère de Hugues Marteau n'est autre que Seyra Targaryen. Pour info, dans Feu et Sang, on nous explique que Seyra Targaryen avait quitté Port-Réal et avait rejoint Essos où elle était devenue prostituée. Cependant, il n'est pas précisé dans le livre qu'elle est bel et bien la mère de Hugues Marteau. Dans l'épisode 7, Oscar Tully débarque à Arunol en tant que suzerain du conflant, mais la question qui se pose, c'est quoi un suzerain à Westeros exactement ? Sachez qu'avant la conquête d'Egon, il y avait des rois sur les sept grandes régions de Westeros, mais en se soumettant à Aegon, ils ont renié leur couronne et seul Aegon régnait donc sans partage, d'où les sept royaumes, même si les dorniens n'ont pas vraiment été soumis, je sais, et j'ai pas le temps de tout évoquer dans le détail. Quoi qu'il en soit, ces anciens rois sont restés à la tête des régions dont ils avaient la charge, mais ils en sont simplement devenus les seigneurs suzerains. Dans le conflant, les seigneurs répondent donc aux ordres des Tully, tandis que dans les terres de l'ouest, c'est au Lannister qu'on obéit, dans le Val, on est vassal des Harynes, dans le nord, au Stark, etc, etc, vous avez compris l'idée. En parlant de suzerains et de basseaux, on en voit plein dans cet épisode 7, dans la scène du procès devant le barral. Ce sont bien sûr la plupart des gros seigneurs du conflant qui sont représentés autour de leur suzerain Oscar Tully. On retrouve donc la maison Piper de Pink Maiden, la maison Mouton de Maidenpool ou Vierge Étant, la maison Malister de Seagard ou Salvemer, la maison Bracken de Stonehenge ou La Hépière, la maison Nairbosk ou Blackwood de Corneia, mais aussi une maison moins connue avec les armes représentant un fermier à l'oeuvre, il s'agit de la maison Darry qui règne sur Darry le Château ou Castle Darry en anglais. J'en profite pour vous donner cette petite anecdote venue du making-of au sujet du barral de Arenal. Sur ce barral, les artisans de la série ont rendu hommage à George et R. Martin dont ils ont sculpté le visage dans le bois, un clin d'œil très sympa je trouve. Je vous l'avais promis, dans la réaction de l'épisode 7, il est temps de parler de cette fameuse chèvre noire qui apparaît pour la deuxième fois dans cette saison 2 face à Daemon, et cette fois, c'est comme un air de défi qu'elle lui lance. Alors est-ce qu'il faut y voir quelque chose ? Bien sachez que c'est potentiellement une référence, car la chèvre noire a une signification dans le monde du trône de fer. La chèvre noire est en effet une divinité que l'on honore à Kohor, ou que l'on considère qu'elle est un des avatars du dieu multiface. Dans le culte de la chèvre noire, on a pour habitude de faire des sacrifices sanglants en l'honneur du dieu. Notez que Daemon pratique littéralement un sacrifice pour obtenir son armée dans cet épisode 7, quand il décapite évidemment William Blackwood. La référence me paraît donc très nette. Jesserys fait référence au Dunfort, ou au Fort Jaune en français. Quand il parle de Stephen Sombrelin, ou Stephen Darklyn, il s'agit de la forteresse de la maison Sombrelin, dont Stephen devait hériter s'il n'était pas mort brûlé par le feu dragon de fumée des mers. Toujours au sujet de Jesserys, il fait aussi référence à son père officieux, Harwin Faure, ou Harwin Strong, amant de Rhaenyra dans la saison 1 et père de ses trois enfants, officiellement avec Laenor Velaryon. Harwin est mort dans un incident causé à la demande de Larry Strong dans la saison 1. Avec l'arrivée de nouveaux dragonniers au service de l'équipe noire, c'est un total de 7 dragons en âge de se battre qui sont à disposition de Rhaenyra. Vermithor, la furie des reins, deuxième dragon le plus grand à cette époque après Vagard, monté par Hulg Marteau désormais, Silverwing, aile d'argent, monté par Ulf, Syrax, monté par Rhaenyra, Caraxes, monté par Daemon, Fumée des mers, ou Seesmoke, monté par Adam Karen, Vermax, monté par Jesserys, et enfin Danse Lune, ou Moondancer, monté par Béla. Face à eux, les Verts peuvent leur opposer Vagard, la plus grande et la plus puissante dragon du moment, monté par Raemon, Son Cheveux, ou Dreamfire, monté par Helena, Tessarion, monté par Daeron, qu'a priori on va voir du coup dans l'épisode 8, je vous renvoie bien sûr à ma vidéo décryptage du trailer de l'épisode 8, quant à Feu du Soleil, ou Sunfire, son sort est incertain, comme je vous le disais dans le décryptage de l'épisode 5, considérons-le au minimum hors d'état de combattre, ça fait donc 3 dragons verts contre 7 dragons noirs. Au sujet de Tessarion et d'Aeron, on nous explique qu'ils ont enfin pris leur envol dans l'épisode 7, probablement pour venir soutenir le seigneur Hormund Hightower, dont l'armée est en difficulté face à des assauts d'armées alliées à la Maison des Essains, ou Beesbury en anglais. Rappelez-vous que le Seigneur des Essains est la première victime de la Danse des Dragons, tuée par Kristen Cole lors du Conseil Vert au moment de la mort de Viserys. C'est pour cette raison que la Maison des Essains et ses alliés se soulèvent contre la Maison Hightower dans le BF. Notez que si Vagard n'est pas stationné à Fosse Dragon à Port-Réal, c'est tout simplement parce que la dragone est trop grande pour passer dans cette immense structure dévolue à l'hébergement des dragons à Port-Réal. Enfin, on remarquera que les plans à Mondragon de Seasmoke et de Vermithor sont exactement les mêmes lorsqu'ils s'approchent de leur potentiel futur dragonnier. Ces deux séquences se terminent dans le feu et le sang, mais on voit bien les différences de traitement entre Vermithor et Fumée des Mers, l'un brûlant quelques humains, tandis que l'autre fait un véritable festin style barbecue avec tous ses prétendants. J'ai noté quelques petites différences, voire des différences majeures, entre Feu et Sang et cet épisode 7. Je vous les liste juste ici. Quelques différences majeures sont à retrouver entre cet épisode 7 et Feu et Sang. La première est sans doute la plus importante, c'est le choix qui a été fait concernant l'initiateur de l'idée de cette semaison rouge. Dans le livre, c'est Jesseris qui a l'idée de faire appel au bâtard targaryen à Dragunson. Ici, la série fait le choix, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de rendre Jesseris opposé à cette idée de sa mère pour des raisons personnelles au sujet de sa bâtardise. Notez cependant que Jesseris a donné à Rémyra l'idée de faire appel à des nobles de lignée valyrienne, mais ça s'arrête là dans Hes of the Dragon. Et dans la série, c'est donc Mysaria qui donne à Rémyra l'idée de faire appel au roturier et au bâtard targaryen. Il faut dire que si Mysaria a bien une allégeance, c'est pour le petit peuple, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. En ce qui concerne la semaison rouge en elle-même, le livre fait une espèce de liste de gens et de dragons durant cette séquence qui a coûté la vie à beaucoup de monde. Dans Feu et Sang, on cite bien sûr Stephen Sombrelin, ou Stephen Darkling, mais aussi Gorman Massey. Mais il faut bien voir que dans le livre, la séquence dure quelques paragraphes seulement, et il a donc fallu faire des choix de mise en scène afin de différencier les différentes scènes de revendications de dragons. Et personnellement, je les trouve très réussies. Autre changement d'importance, le fait que Ulf et Silverwing survolent la capitale de Port-Réal lors de ce qui semble être le premier vol d'Ulf sur sa dragonne. Dans le livre, ça n'existe pas du tout, mais l'objectif de cette séquence, c'est de permettre à Eamon de se rendre compte tout seul que Rhaenyra a désormais de nouveaux dragonniers à sa disposition. Il faut dire que la séquence est plus impactante comme ça plutôt qu'en utilisant un corbeau ou une simple rumeur. Ici, c'est plus visuel, et ça nous permet d'avoir ce superbe plan de Rhaenyra en mode reine des dragons, avec Syrax, Vermiteur et Silverwing autour d'elle. Absolument splendide, si vous voulez mon avis. C'est aussi l'opportunité de montrer Eamon de plus vulnérable qu'on ne l'a jamais vu depuis la saison 1 lorsqu'il était enfant. C'est ici qu'on va se laisser avec les non-lecteurs de Feu et Sang. Donc, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement avec la petite cloche, les réseaux sociaux, la page Ko-fi, la page KissKissBankBank ou le statut de membre sur YouTube. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord. Ce serait évidemment très apprécié. Désormais, on entre dans la catégorie spoiler de cette vidéo. Une courte séquence pour parler au lecteur de Feu et Sang. Concernant les spoilers du livre, je ne suis pas beaucoup plus avancé avec cet épisode 7 par rapport au final de la saison 2. A mon avis, on s'approche surtout d'une bataille à pied plutôt que d'une bataille navale, ce qui confirmerait la théorie selon laquelle la bataille du gosier serait décalée à la saison 3. Mais dès lors, quelle bataille ? Tout porte à croire, à mon avis, que c'est bien la bataille de la Rufurk, comme j'en parle dans ma vidéo théorie sur le trailer de l'épisode 8. Pour le reste, on continue à insister sur le personnage d'Aline de Karen comme potentiel héritier à déclarer pour Corlys. Et en tant que lecteur du livre, on sait que c'est Adam qui hérite, pas Aline. Est-ce que la série va introduire une différence ? Dans les making-of, je constate qu'on parle beaucoup plus de Corlys et d'Adam que de Corlys et Aline. Ce qui me fait me poser des questions, personnellement. Pour ce qui est des dragonniers, nous voilà enfin avec une semaison rouge achevée. Ulf et Hugh ont désormais leurs dragons, avec Vermithor et Silverwing. Désormais, reste une question autour de Reyna et ce qui semble être voleur de moutons ou sheep stealer. Est-ce qu'on va enfin terminer cette intrigue dans l'épisode 8 ? Je l'espère parce que ça commence à faire un peu long. Reste aussi un questionnement sur l'arrivée ou non du cannibale dans cette saison 2. Il est possible qu'on nous le garde en clin d'œil à la fin de l'épisode 8 ou bien qu'on le garde simplement pour la saison 3. J'ose tout de même espérer qu'on le verra dans cette série et qu'on ne va pas le retirer tout simplement de Half-Dragon. Ce serait dommage même si objectivement il fait assez peu de choses durant la danse des dragons. Voilà donc ce que j'avais à dire sur cet épisode 7 de Half-Dragon saison 2. Qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Dites-moi ça évidemment dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour parler de l'épisode 8 la semaine prochaine avec une réaction, évidemment, un décryptage, une analyse et bien sûr le live de fin de saison avec Mr. Grimes et Say My Name. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner, de mettre la petite cloche et tout ça et de me rejoindre sur Discord parce que c'est très cool en fait de parler avec toute la communauté quotidiennement et de se parler notamment entre fans de Game of Thrones. Donc, on se retrouve là-bas, j'imagine. D'ici là, portez-vous bien. A très bientôt tout le monde. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada